Lyon a un cœur gros, comme ça pour la quatrième fois en six matchs, le club rhodanien est mené au score et doit égaliser. Lisandro s'en charge à dix minutes du terme, une frappe mesurée à 93 km heure. Et au bout du compte, Lyon est toujours invaincu en championnat. Auparavant, Nolan Roux avait ouvert le score dès la septième minute et contraint Lyon à courir après la marque. Marseille entre dans le club très fermé des équipes qui ont gagné leurs six premiers matchs de championnat. Monaco est la dernière équipe à avoir réalisé cet exploit en 1950. Morgan Amalfitano est l'unique huteur de la rencontre de la tête. Marseille 1 et bien 0. Voilà une bien mauvaise habitude, Bordelais, 92ème minute, 2-1 pour Bordeaux. Un relâchement coupable qui coûte deux points aux hommes de Francis Gillot. Sans compter l'Europa League, les Girondins encaissent un but dans les arrêts de jeu dans 50% de leurs matchs. Heureusement, les Bordelais savent marquer avant. Ils n'ont jamais été menés au score cette saison. Ici, le but de Gouffran de la tête de partout. Balenciennes réalise pourtant le début de match parfait. Un superbe mouvement collectif à trois conclu par Mathieu Dossévi, symbole du très bon début de saison nordiste. VA est sixième, sa meilleure place à cette époque depuis 2010. Mais en deuxième période, tout s'effondre. Nicolas Pento, coupable d'une faute de main fatale, égalisation de Jonathan Haïté. En un quart d'heure à peine, l'une des meilleures défenses de Ligue 1 s'écroule comme Ben Bassat dans la surface. L'arbitre expulse Gill qui se juge dernier défenseur et coupable de cette présumée faute. Ben Bassat se fait justice. 2-1, score final. Anthony Letalec peut se prendre la tête entre les mains. Jean-Raymond Legrand, le président nordiste, furieux mais apaisé à l'heure de livrer sa réaction. C'est vrai que j'ai été peut-être excessif, mais il fallait dire ce que j'ai envie de dire. Et puis c'est sorti. Après, l'arbitre va regarder les images. Il nous dira ce qu'il en pense lui-même. Vous êtes allé le rencontrer justement Sébastien Moreira. Qu'est-ce qu'il est ressorti de cette discussion ? Il m'a simplement dit qu'il regarderait les images. Et puis qu'il n'admettait pas forcément qu'il m'avait volé parce que ce n'est pas un voleur. Et c'est vrai que ce n'est peut-être pas le terme employé. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai perdu un joueur pour Monaco et j'ai également perdu des points. C'est l'image de la journée de la saison peut-être. 95e minute, Toulouse est menée 2-1 par Rennes. Non, vous ne rêvez pas, ce n'est pas l'arbitre en jaune qui égalise. Mais bel et bien Ali Ahamada, le gardien du TFC, le premier gardien buteur depuis Vimbay en 1996. Gardien et 2-20 qui plus est. Ça va peut-être paraître un peu bizarre. Mais pendant le match, c'est vrai que je me faisais cette image comme quoi j'allais marquer. Et que j'allais courir et que tout le monde allait sauter dans mes bras. Et voilà, ces choses faites ce soir, ça se réalise et je suis content pour le groupe. Ali Ahamada, véritable héros car auparavant, il ne peut rien sur ce but. De Jonathan Piedroi, pas l'homme en forme du moment côté Rennes. Troisième but de la saison. En parlant d'homme en forme, la réplique de Wissam Ben Yedder, le chorégraphe, quatrième réalisation de la saison. Ali Ahamada ne peut rien non plus sur ce but de Bevlut Erdin qui donne l'avantage au Rennes 2-1. Toulouse croit alors au pire et vous connaissez la suite. Le bel été de Reims se poursuit pour sa première saison en Ligue 1 depuis 1979. Le promu n'a pas besoin de forcer son talent pour battre Nancy. Ouverture du score. Stinega est en court et deuxième but en deux matchs. Diego donne un avantage ferme et définitif au Champenois sur pénalty 2-0. Score finale, Reims est cinquième de Ligue 1 mais ne comptez pas sur Hubert Fournier pour s'enflammer. Ce qui m'intéresse c'est surtout les points qu'on a par rapport aux premiers non-relégables. Ça c'est important. Cinquième place, c'est vrai que le classement à la cinquième journée, à mes yeux, n'a pas eu une grande importance. Je serai attentif surtout à celui de la 38e. On y arrive, les buts hebdomadaires de Zlatan Ibrahimović doublés à Bastia, son troisième de la saison déjà. Avec une facilité déconcertante, le Suédois marque ses sixièmes et septièmes buts de la saison déjà. Meilleur buteur du championnat loin devant Alain Traoré avec ses quatre buts. Pour autant, l'ancien joueur du Barça garde les pieds sur terre malgré le succès 4-0 du PSG en Corse. Je joue de mieux en mieux contre Kiev, j'étais un peu fatigué. J'essaie de m'améliorer de match en match. Quand l'équipe va bien, je vais bien et je vois qu'on s'améliore de match en match. Le champion n'y arrive toujours pas une statistique. L'an dernier, Montpellier ne perd que 7 points à domicile durant toute la saison. Cette année, 7 points perdus en trois matchs. Ouverture du score pour Saint-Etienne, signé Aubameyang, le premier tir cadré de la rencontre. Égalisation tout de même des éroltés, signé Souleymane Camara. Montpellier tête baissée et 16e du championnat.